Les productions industrielles de la Pologne a chuté jusqu'à 0,3%. Aujourd'hui, Gjegrodz Organek de ANG me rejoint en ligne. Donc, pourriez-vous partager avec nous vos points de vue sur les données récentes et nous donner vos prévisions pour l'année prochaine ? D'une part, nous voyons une quantité considérable de surprises positives, dont la plus importante étaient les données du PIB du troisième trimestre, qui ont été surpris non seulement par l'ampleur de la croissance, parce que le ralentissement était plus significatif, ce que nous craignons tous au premier et au deuxième trimestre de cette année, mais aussi par la structure de la croissance. On peut dire qu'il est devenu plus sain au troisième trimestre, lorsque la composante de la variation des stocks a cessé d'être le principal soutien de la croissance. Maintenant, elle est basée plus sur les investissements et la consommation privée. C'était vraiment assez surprenant. Nous pensions que la géopolitique, par l'incertitude engendrée par ceux qui se passent dans la zone euro, va affecter les entreprises et les sentiments des ménages et le rapproche envers de grandes dépenses. Mais les chiffres du PIB du troisième trimestre témoignent actuellement d'une histoire tout à fait différente. Comme c'est plutôt les situations du maintien du statut quo, et nous avons une situation continue de s'ouvrir à des dépenses à l'expansion de l'activité des entreprises. Cependant, d'autre part, nous sommes coincés dans la déflation. Même si certains ne veulent pas l'appeler la déflation pour l'instant, juste un nombre de publications de l'IPC négatif. Donc, c'est un facteur de risque. Pour l'instant, le risque d'entrer dans ce cercle vicieux lié à la déflation et de perdre une décennie comme le Japon semble assez limité. Mais cela va certainement être un facteur surveillé tout au long des mois prochains. Ce mois, le président de l'Ukraine, Petro Poroshenko, a eu une visite d'état de deux jours en Pologne. Êtes-vous plus inquiets de les situations géopolitiques de la Pologne en ce moment avec les Russies et l'Ukraine ou du ralentissement de la zone euro en 2015 ? En ce qui concerne la zone euro, nous nous sommes presque habitués à regarder dans le brouillard lorsque nous pensons à l'avenir de la zone euro. Et l'année prochaine n'est pas vraiment une exception. Nous croyons que la situation va s'améliorer, que les prévisions doivent comprendre une certaine croissance, même s'il s'agit de la croissance de demi-mesure si vous pensez à un terme des cycles économiques précédents pour la zone euro. Les prévisions doivent comprendre également des améliorations du PIB et des autres données qui servent des mesures de l'activité. Quant à la crise entre les Russies et l'Ukraine, avec une volatilité tellement grande du rouble et avec de grandes surprises liées à la façon dont la crise a développé au cours de cette année, il est naturel de penser en termes de scénarios horribles. Cela pourrait être considéré comme un scénario de risque avec la géopolitique en arrière-plan. Mais quand même, ce n'est pas le scénario de référence. Je veux dire que nous croyons que la crise entre la Russie et l'Ukraine va produire un impact sur les situations en Pologne, surtout par la voie économique, en mettant de plus en plus de pression sur les prix des produits alimentaires et en volant une partie de la croissance du PIB par la diminution du chiffre d'affaires avec ses partenaires orientaux. Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées à Varsovie en décembre, comme le leader du plus grand parti d'opposition de la Pologne a affirmé que les résultats des élections municipales du mois dernier avaient été truqués. Pensez-vous que ce soit un cas unique qui ne se répétera pas ? Où allons-nous voir plus de volatilité politique l'année prochaine ? Nous ne considérons pas la manifestation qui a eu lieu à Varsovie comme une nouvelle caractéristique permanente de la scène politique de la Pologne. C'est vraiment un problème, c'est toujours dans les médias locaux, mais cela ne va vraiment pas influencer trop la scène politique. L'année prochaine est censée être une année de la volatilité politique, mais seulement parce que nous aurons des élections présidentielles et législatives. Mais cela pourrait tout simplement aboutir à un élargissement de la coalition et permettre également aux partis de gauche d'entrer au gouvernement, et c'est une des solutions. Merci beaucoup de vos commentaires, c'était un plaisir de vous parler. Chers téléspectateurs, restez à l'écoute comme nous avons beaucoup plus à vous présenter. Pour le moment, au revoir.